Sous-titrage Société Radio-Canada Dinosaures ! On est forts ! Ça, c'est l'esprit herbivore ! Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang ! Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer ou se rafraîchir selon la durée d'exposition au soleil. Hé ! C'est un allosaure ! Faites voir vos queues de clous. Bien ! Ces queues de clous sont super ! Ces pointes, ou sténops, peuvent mesurer jusqu'à un mètre. C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile. Stégosaures ! Personne ne va s'en prendre à nous ! Hein ? Stégosaures ! Stégosaures ! Stégosaures ! On est forts ! On est plutôt imposants ! On est aussi gros qu'un autobus ! Alors, vous êtes prêts, les stégosaures ? Ha ! Quelle équipe ! Stégosaures ! On est forts ! Salut ! Je suis un min-mi. C'est très facile à dire. Min-mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis Charlie et Charlot. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hé ! Pourquoi tu m'as fait mal ? Oh, allons ! Avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Ta-da ! Alors, on l'a fait cette course ou non ? Non, vrai, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On n'a pas encore fait la course. Les min-mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. Hé ! On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de Min-mi. À vos marques ! Prêts ! Et... Ah ! J'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous ? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapides. Allons faire une petite promenade, alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi, moi ! Surtout, ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un N-cue-basaur. Un N-cue-ba-zaur. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué. Ha, ha, ha ! Venez ! On ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre Té-rex. Dans 50 millions d'années, le Té-rex sera reconnu comme le roi des dinosaures. Et c'est à moi qu'il le devra. Les N-cue-basaur ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurex, je suis tout de même un vrai carnivore. Ha, ha ! Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que trois doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hé ! Ces deux-là me font bien rire. Non ! C'est affreux ! Arrêtez ! Allons ! Je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh ! Bonjour ! Je suis Pinacosaure. Dites-le avec moi. Pinacosaure. Ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez ? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Ying et Yang. Moi, c'est Pic. Non ! Attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non ! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups ! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine un mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé ! Quel nom génial pour notre orchestre ! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables ! Ouais ! Alors, bon spectacle ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada